Place des grands hommes à Odysséum, le symbole est tout trouvé pour s'opposer à une expulsion. Celle de Feysal, 18 ans, élève de première au lycée hôtelier Georges Fréch à Montpellier. Depuis octobre 2017, le jeune homme est sous le coup d'une OQTF, c'est-à-dire obligation de quitter le territoire français. Il a subi un contrôle au faciès, pas de chance, effectivement, comme il est algérien et que ça se voit, il s'est fait repérer, et donc contrôle inopiné. Donc évidemment, il n'avait pas de papier, donc depuis, on lui a, d'ailleurs récemment, je ne sais pas tous les détails, mais on lui a donné un billet d'avion récemment, on lui a demandé de rentrer. Il n'était pas informé, il n'a pas fait appel, il avait un mois pour faire appel, il ne l'a pas fait par manque d'informations et par peur, et par le fait d'être seul dans cette histoire. En plus, il était hébergé par quelqu'un de la famille, il a été mis dehors à la suite de cette exposition, la personne a dû avoir peur, il l'a mis dehors. Et donc, maintenant, il est hébergé par quelqu'un, un ami. Faisal est arrivé en France en novembre 2016 pour être soigné d'une leucémie détectée en Algérie. Il a déposé une demande de titre de séjour étranger malade, et malgré son dossier médical, précisant qu'il doit être suivi jusqu'en 2020, sa requête n'a pas abouti. Autour de lui, la solidarité s'organise. Voilà, il est malade et on devrait être humain, et il a le droit d'être soigné en France, je pense. Il a été très bien accueilli par tout le monde, il a des amis, il a des gens qui tiennent à lui. On voit qu'il s'est vraiment intégré en France, il a plein d'amis, il y a des gens qui comptent sur lui, il y a des gens qui tiennent à lui, il a des buts ici. Donc franchement, je ne comprends pas pourquoi on ne devrait pas laisser sa chance à Faisal. Je ne connais pas son histoire, mais s'il est là depuis longtemps, s'il est en pleine étude, et surtout s'il est malade et qu'il doit se faire soigner, et je suppose que le droit humain devrait lui permettre de rester pour se faire soigner. Je trouve ça inadmissible qu'on renvoie un jeune, d'ailleurs, qui vient tout juste d'avoir 18 ans, donc qui ne connaît rien à la vie administrative, etc., dans son pays, alors qu'il a besoin de se soigner, qu'il a besoin d'étudier, et que, enfin, je trouve ça pas du tout humain. Il est en première, il a encore l'année prochaine le bac à passer, et je ne vois vraiment pas pour quelles raisons on devrait aujourd'hui l'obliger à quitter son lycée, quitter les soins qu'il suit à Montpellier pour retourner en Algérie. Décrit comme tri-studieux, Faisal est ému du soutien. C'est des moments difficiles, ça va aller. Courage. Je vous remercie, je vous remercie tout le monde, merci beaucoup, vous êtes vraiment, merci. Bon, je suis sûre que c'est sorti, c'est bon ? Merci. Une pétition a récemment repris 1 300 signatures. Le comité de soutien souhaite rencontrer le préfet, seul capable d'éviter l'expulsion.